Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro d'AntonCube. Aujourd'hui avec moi j'ai encore une nouvelle personne, David. Bonjour, merci de m'avoir convié à cette session d'AntonCube. Merci à toi. Aujourd'hui nous allons parler OpenShift et donc quoi de mieux que quelqu'un de Red Hat pour parler de ça, mais avant, est-ce que tu veux bien te présenter ? Alors oui merci, moi je suis chez Red Hat depuis un certain temps, depuis 2016. Avant ça je faisais surtout de la virtualisation, plutôt côté Dell, EMC, VMware, avec les V-Block pour ceux qui ont pu connaître sur la partie IaaS. Et encore avant ça, je faisais du SAN, du Fiber Channel, donc un background plutôt infra, petit amené vers le soft. Alors ça reste du soft infra, Kubernetes, container as a service, mais néanmoins on est sur quelque chose de beaucoup plus logiciel et on en parlera lors de cette session. Super. Alors moi je vais remplacer un peu le background par rapport à tout ça. Moi je fais du Kubernetes depuis 2015 et j'ai toujours entendu parler d'OpenShift. Ça a été quelque chose qui est venu dans toutes les missions où je suis passé parce qu'en fait c'est toujours un acteur, ça a toujours été un gros acteur, mais je n'en ai jamais fait. Je n'en ai même jamais vu en proche, je n'ai jamais mis mes mains sur un OpenShift. Et on va pouvoir parler justement du pourquoi peut-être ça s'est produit. Mais toi si tu devais présenter OpenShift, tu présenterais comment ? Alors d'abord pour des gens qui n'ont jamais vu OpenShift, comme toi par exemple, ou peut-être comme les auditeurs, quelqu'un qui se connecterait en CLI, en Cube 7L à un OpenShift serait bien incapable de dire s'il est sur un Cube Vanilla ou s'il est sur un OpenShift. Je pense que c'est ça vraiment, et ce sera un peu le fil rouge de la discussion qu'on va avoir, et c'est une discussion qu'on a souvent avec les clients, c'est que c'est avant tout une distribution Kubernetes, avec un endpoint Kubernetes. Tout ce qu'on fait sur du Cube Vanilla, tout ce qu'on fait sur du Cube Manager, sur le cloud public, on sait le faire sur un OpenShift. Donc il y a des choses en plus, avec une extension de l'API, quand on parle d'OpenShift en fait c'est plutôt une API au-dessus de Cube, mais à minima on est vraiment sur du Cube. Donc on a les ETCD, on a les workers, on a les labels, on a le scheduleur, tous ces composants que vous connaissez, vous allez les retrouver sur OpenShift. Donc une fois qu'on a mis ça de côté, donc la question c'est pourquoi un client, s'il a exactement la même chose en Vanilla ou en Do It Yourself, pourquoi il va prendre du Red Hat ? Alors il y a deux principales raisons. La première raison pour moi, par rapport aux échanges qu'on a avec les clients, c'est la problématique de Lifecycle, c'est-à-dire de maintien en condition opérationnelle de la plateforme. On a beaucoup de clients qui ont commencé sur du Cube Vanilla, un peu comme les clients OpenStack d'ailleurs, qui ont fait leur propre plateforme, ça a bien marché pendant un certain temps, ils ont mis en place des task forces, des ETP pour la maintenir, et puis petit à petit, à mesure que les gens quittent un petit peu le pôle technique, ils perdent les sachants, ils perdent le savoir, et là ils n'ont pas forcément d'éditeur vers lequel se retourner pour mettre à jour la plateforme. On a la même problématique en Cube, et on a une autre problématique qui est double, alors parfois là on a des débats et tu pourras me challenger là-dessus, mais souvent lorsqu'on déploie Cube, on peut avoir des gens qui ont la responsabilité de la partie Cube, et d'autres de la partie Operating System. Parce que comme la plupart des auditeurs le savent bien, il faut un Linux en dessous, alors un Linux à discrétion, n'importe quelle distribution peut faire le job pour déployer du Cube dessus, après il y a différentes technologies d'installeurs, on peut le faire à la main, suivant toutes les premières Docs Cube qui sortaient, si on a beaucoup de temps libre, ou avec différents installeurs, mais in fine, on a toujours quand même cette dépendance entre un Linux et donc une version de kernel, et une version de Cube. Donc la plupart des clients qui en discutent, souvent même quand ils font du Cube Vanilla, la partie souche, Operating System, qu'elle soit redacte ou non, reste à la main des admin 6. Donc ça pour moi c'est vraiment le point important, c'est d'avoir une distribution dans OpenShift qui combine l'Operating System avec la partie Cube, avec une même logique de management, Cube native. Et peut-être on en parlera plus en détail lors de cette session. Et le deuxième aspect, c'est qu'on a beaucoup de clients qui sont un petit peu perdus côté Kubernetes, qui font du move V2C, VM2Container. Ils ont un éditeur qui leur fait leur projet ciel, qui faisait tourner sur de la VM depuis 10 ans, et c'était bien content. Puis l'éditeur arrive en disant, voilà maintenant, voilà le nouveau soft, c'est un charteux Helm qui regarde ça, et puis il se dit, comment je déploie ça ? Est-ce que je peux le déployer sur ma VM, sur VMware ? Et là, ils sont dans une situation en fait où ils ont besoin d'une solution clé en main, ils ont besoin d'un orchestrateur de conteneurs, mais ils n'ont pas forcément la connaissance, ni le temps, ni la volonté d'aller regarder tous les projets et de se faire leur propre Cube. Donc c'est vraiment ces deux typologies de clients, c'est les clients qui ont les reins solides en Cube, qui en ont déjà fait, ou plus ou moins en prod, mais qui veulent un vrai support éditeur et un vrai lifecycle, et les autres clients qui ont besoin d'aller vite, qui ont besoin d'une district Cube, qui regardent un petit peu ce qu'ils font sur le marché, et arrivent assez rapidement sur OpenShift de par l'empreinte qu'on a. Donc voilà, je dirais un peu les deux portes d'entrée pour OpenShift. C'est marrant parce que, donc là, tu es revenu sur le fait que OpenShift est vraiment une distribution à Kubernetes. Dans la genèse, alors moi je vais voir la genèse telle que je l'ai vue, mais tu pourras peut-être même d'ailleurs me dire si j'ai tort, mais pour moi la première version n'était même pas sur Kubernetes, c'était un pass vraiment stand-alone, un héros cool-like qu'on pouvait avoir on-premise, globalement, si jamais je résume. Et ensuite, il y a eu un move, donc ça doit être sur la version 2 sur Kubernetes. En 2015, en fait, à partir du moment où le projet a été mis upstream par Google, dès vraiment les toutes premières versions de Cube, ça a été une des premières intégrations qu'on a faites, un des premiers choix sur OpenShift, c'est de garder la partie pass. Alors le reliquaire principal, c'est la console, l'interface graphique, qui est souvent ce avec quoi les clients, les Kubernetes sont le moins familiers, parce que généralement, ils n'ont pas de GUI, ils ont le cube CTL, et ils interfacent directement avec le endpoint. Et à l'inverse, beaucoup de clients n'ont jamais fait du CLI pour taper l'OpenShift. Ils vont sur la console, ils créent leur namespace, ils créent leur déploiement. Donc on est vraiment le plus gros héritage de cette version, un peu d'âge de pierre, pré-Kubernetes. C'est cette partie pass, et principalement la partie console et la partie devtool. Mais dès qu'on a pu faire du Kubernetes, en fait, ce qui se passe, c'est encore ce que je dirais à la wardie, c'est un peu non officiel, mais quand Google a décidé de rendre upstream Cube, il y a différentes raisons à ça. La première, c'est qu'eux, ils considéraient qu'ils étaient déjà passés sur une techno d'orchestration différente. Donc pour ceux qui ne discutent un peu avec du Google en interne, ils ont d'autres technologies que le Cube qu'on connaît de tout un chacun pour faire tourner leur propre prod. Ils utilisent évidemment Cube encore sur certains aspects de leur prod cloud, mais pour eux, c'est un peu une technologie qui, entre guillemets, est mature. Et donc ils ont, malgré tout, décidé de le mettre à disposition pour la communauté. Et c'est là qu'il y a eu l'explosion. Donc il y a différents acteurs qui ont committé sur cette plateforme, notamment Red Hat. Et donc au début, Red Hat était surtout maintenant de Kubernetes, un peu petite main par rapport au comique que pouvait faire Google. Et ça arrivait comme ça, et c'était intégré dans OpenShift. Donc ta remarque est vraie. Et donc on a tout le moteur Cube qui a été mis tel quel dès les premières releases, et la partie pass qui a été gardée. Et la partie pass était déjà conteneurisée. Donc il y a eu un changement de runtime. Il y a eu vraiment les premières itérations. On était sur du pur Linux, on était encore sur du runtime, et de l'engine Docker, et les premières versions de Cube, pour petit à petit arriver sur un monde post-rachat CoreOS. Donc ça, j'en parlerai aussi pas mal, parce que c'est un peu le game changer sur la version d'OpenShift actuelle. Ce qui a permis de faire cette jointure entre l'operating system et la partie Cube. Et donc à post-rachat CoreOS, là il y a eu effectivement ce changement d'engine vers Creo. Il y a eu cette combinatoire avec l'operating system, et il y a eu vraiment cette fusion complète. Mais à aujourd'hui, 2022, quand on dépoile entre guillemets un OpenShift, on enlève tout les layers qu'il y a au-dessus, et si je n'ai pas envie de taper le endpoint API OpenShift, je peux très bien travailler en Cube. J'ai des clients qui n'utilisent que CubeSatel. Et c'est vrai que, nous, quand on utilisait Kubernetes, et quand on essayait de le pousser en interne en 2015, c'était déjà très compliqué. Quand on a vu le move de Red Hat, de partir dessus, alors qu'on était en version 0.6, 0.7, on était vraiment... Il faut bien voir que ce move d'être parti dessus, c'était un peu un leap of faith, de partir dans toute sa solution de passe, de partir là-dessus. Donc, nous, on l'a regardé, et c'est ce qui a fait d'ailleurs que Red Hat a gagné pas mal de SIG à ce moment-là, donc des mainteneurs dans pas mal des parties de Kubernetes, parce que c'était une des premières grosses entreprises, autre que Google, à partir et à se dire, OK, c'est la bonne solution, on part dessus, on y va. de cette partie passe notamment, donc là, tu as parlé de la GUI. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont faire que si je suis un utilisateur Kubernetes, je vais être un peu différent ? Alors oui, il y a des choses, et c'est intéressant ce que tu dis, parce que, en fait, le principal apport de clients, on l'a eu vraiment plutôt sur la partie OpenShift 3, donc à partir d'OpenShift 3. Et là, évidemment, en tant qu'éditeur, on a un peu fait notre boulot de mettre en avant des fonctionnalités pures OpenShift, et je vais revenir dessus, sur les choses qui n'existent que dans OpenShift et pas dans Cube. Et c'est assez amusant, parce qu'aujourd'hui, on a un peu changé notre fusil d'épaule par rapport à ça. Il y a une chose pour les utilisateurs OpenShift anciens qu'ils ont bien utilisé de par le passé, qui s'appelle le déploiement de config. Donc, le déploiement de config, c'est, à l'époque, il faut se remettre un petit peu dans le contexte, 2016-2017, j'ai un déploiement de Cube, je n'ai pas tous les éléments qui me vont bien pour trigurer des changes, je n'ai pas forcément les webhooks, je ne vais pas faire forcément du rollback facilement. Donc, en fait, toujours la philosophie, et ça va être le cas pour d'autres composants, pour la partie ingresse aussi, c'est le fait de dire qu'est-ce qui est dispo sur Cube à un instant T, est-ce qu'il y a des trous dans la raquette pour faire de la prod, ou est-ce qu'il y a des choses où on pourrait rendre la vie plus facile, et du coup, on le met non pas dans l'API Cube, même si parfois, il y a des choses qui peuvent être reversées, il y a des choses qui peuvent shifter un petit peu des logiques, en tout cas, de la partie API OpenShift vers la partie Kubernetes en tant que telle, puis parfois, ça sort et ça fait son propre projet CNCF pour certains cas particuliers. Donc, c'est vraiment ça la philosophie. Donc, historiquement, il y avait les déploiements de config, il y avait des choses comme le S2I, le Source to Image, donc le Source to Image, c'est j'ai un conteneur qui permet de faire un build en référençant simplement un code sur un git. Et donc, ça, c'est rigolo parce qu'à l'époque, on avait des clients qui nous disaient permanents, ça, c'est quand même hyper propriétaire, c'est quand même compliqué, etc., etc. Et puis, quand on regarde des choses aujourd'hui comme Techton, quand on fait du build, c'est exactement la même logique. Alors, pas avec la même technologie, parce que c'est le cloud build derrière, il y a un autre... Ce n'est pas les conteneurs image que nous, on dispose, on met à disposition pour S2I, mais cette logique-là, à un moment donné, de facilité d'usage, on les retrouve quelque part dans d'autres parties d'écosystèmes. Donc, déploiement de config, de moins en moins utilisées, ce n'est plus quelque chose qu'on met par défaut quand on déploie une application. Tout ce qui est ingress, donc ça, c'est quelque chose où il y avait vraiment des gros, gros trous dans la raquette au départ. Donc, on a fait un choix, dès le départ, d'avoir une version opinionated de notre ingress, qui, en fait, n'est ni plus ni moins qu'un achat proxy avec un déploiement qui va automatiquement gérer cette partie ingress. Donc, voilà, ça, c'est un peu les choses. Il n'y a pas tant de choses que ça qui vont être différentes. Ce qui va changer aussi, c'est des outils un petit peu pour faciliter la vie. C'est-à-dire que sur le CLI OC, pour OpenShift, on va avoir quelques mots-clés supplémentaires pour créer ce qu'on appelle un project. Alors, un project aussi, c'est un autre exemple. Souvent, les clients me disent, c'est quoi la différence par rapport à un namespace ? Alors, 99% des cas, pas grand-chose. C'est juste qu'on a des labels, des métadonnées supplémentaires. Typiquement, ça permet d'avoir deux namespaces avec le même nom, mais avec des notions de labels ou de métadonnées différentes. Donc, c'est plus des outils pour se faciliter la vie. À chaque fois, ce n'est pas des choses où on ne peut pas faire machine arrière. Si on n'utilise pas le déploiement de config, tout ce qu'on déploie sur OpenShift peut être déployé sur n'importe quel cube. Alors, à ISO version cube, évidemment. Si on est sur une 1.23 et qu'on essaie de déployer sur une 1.16, on peut avoir quelques petits soucis côté API. Mais c'est pour dédramatiser un peu ce côté où on a moins cette discussion aujourd'hui qu'on a pu avoir il y a quelques années. Et même nos compétiteurs poussent moins cette carte-là parce qu'aujourd'hui, il y a moins de différenciants. Aujourd'hui, on va vraiment se situer sur... On prend des projets upstream et on les productise sous forme d'opérateurs. Donc, par exemple, il y a un client qui fait du Grafana, qui fait du Prometheus. Il en fait déjà tout seul dans son coin. Il peut aussi prendre l'opérateur et déployer des instances Prometheus et Grafana et éventuellement Thanos pour faire l'agrégation. Plutôt que de le faire lui-même à la main avec ses manifestes, ses Mchartes qui maintiennent, il a un opérateur, clic bouton, il le déploie. Donc, on est vraiment basculé dans cette philosophie-là. Plus trop de spécifiques OpenShift, mais incorporation un peu dans l'écosystème opérateur. Ça, ça a vraiment changé sur les 3-4 ans qui viennent. Donc, voilà. Réponse longue, une question courte. Non, mais c'est super. C'est vrai que c'était quelque chose qui était souvent dit pendant un temps en disant « Ah non, non, mais regardez, Kubernetes, c'est nul. La preuve, Red Hat a sa propre version de Kubernetes. Ils ont leur propre version des API, etc. C'est la preuve que Kubernetes, je l'ai tellement entendu. Mais en fait, même si OpenShift était juste au-dessus. Tout à l'heure, par exemple, tu as parlé des déploiements. Oui, quand OpenShift s'est lancé en 0.6.0.z, il n'y avait même pas l'objet de deployment. Il fallait le faire à la main avec le kubectl. C'est une rollout à la main. C'est normal que des gens au-dessus aient créé. Et notamment, ça a créé cette notion même d'opérateur. Aujourd'hui, Red Hat est le mainteneur de l'opérateur SDK, qui est un des deux gros opérateurs de gros framework d'opérateur. Voilà, ça fait clairement partie de tout ça. Tu as parlé de l'API OpenShift. Aujourd'hui, elle se matérialise comment ? C'est une API en CRD ? C'est une API complètement à part avec un endpoint, avec un logiciel derrière ? C'est un endpoint à part. D'accord. C'est un endpoint à part qui est géré différemment. C'est-à-dire que les endpoints qui portent l'API OpenShift sont gérés typiquement par des deployments. Alors que de mémoire, le kub, c'est plutôt des mondes, si je ne dis pas de bêtises, ou des répliques à 7. Donc on est vraiment sur un autre déploiement. Alors après, bon, pour être tout à fait transparent, quand on manège un cluster au quotidien, notamment sur les montées de versions, il n'y a pas forcément des choses qui sont portées sur kub. Je pense notamment à la partie, tout ce qui est machine config operator. Donc là, je fais un petit recul. C'est important que les auditeurs comprennent bien. C'est que à partir d'OpenShift 4, on a vraiment voulu réincorporer la partie operating system et la partie infra au sein de la plateforme. Et donc, on a quelque chose qui s'appelle le cluster API qui est disponible par ailleurs, qui existe côté CNCF mais qui n'est pas une extension de base de l'API Cube qui permet à la fois de créer de l'infra et de gérer à la fois la typologie de machine, ce qu'on appelle les machines sets, mais aussi ce qu'il y a comme config dans la machine au niveau S, ce qu'on appelle les machines config. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de clients qui déployaient OpenShift sur leur L7 ou même Cube sur du Linux, allaient éditer les fichiers etc.conf de manière extrêmement sauvage et non documentée et puis quand il fallait faire une montée de version, toutes les configs de réseau, de NTP, de DNS éclataient en vol. Donc ça, en fait, ce qu'on a fait, pour rendre à César ce qui est à César, c'est surtout CoreOS qui a fait ça et qu'on a racheté, qui ont eu cette notion de dire un operating system va être immutable. Tous les changements sont gérés par des manifestes YAML et ces manifestes YAML vont être cachés derrière ce qu'on appelle un machine config au sein de Kubernetes. Donc nous, ça nous permet de dire quand je déploie une machine, il y a une notion d'infrastructure donc ce qu'on appelle un machine set. Donc derrière ce machine set, il y a à la fois du Terraform, de l'Ansible, du Python pour dire à un moment donné je veux créer un worker ou je veux créer un master sur du GCP, sur de la WS en barre métal. On a aussi des installeurs en barre métal. Même quand j'ai fait ça en mode fire and forget, j'ai quand même un historique de ça dans l'ETCD parce que j'ai mon machine set. C'est intéressant si j'ai envie de scaler, si j'ai envie de rajouter des workers, il va simplement rejouer cet installeur-là. Et puis machine config, c'est pareil. J'ai configuré mes serveurs DS, mes NTP ou injecté des clés SSH sur mes workers. Je le mets ici. Donc ils sont dans les ETCD. Donc si à un moment donné le worker dégage et je le reprovisionne, la conf elle est dans l'ETCD. Donc tout ça, en fait, ça a été vraiment une réflexion de dire on doit gérer ces deux de manière concomitante et ça va jusqu'au patching de l'OS. Parce que quand on patch un core OS, en fait, il y a une partition qui est up qui est en lecture seule, il y a une autre partition qui est en lecture-écriture. On poule une image de conteneur OCI et avec ce qu'on appelle l'RPM OS-Tree, en fait, on applique tous les RPM qui sont packagés dans cette image sur le point de montage et on bascule. C'est pour ça qu'on parle d'OS immutable. Et tout ça est piloté depuis OpenShift. Donc ce que je disais en introduction, c'est que cube, on se débrouille entièrement, on n'a pas besoin d'OpenShift. Il y a certaines choses, notamment au niveau du lifecycle, qui ne sont exposées que dans l'API OpenShift, mais qui techniquement peuvent très bien être incorporées sur un cube vanilla. Parce que cluster API, parce que tous ces concepts que je viens d'évoquer, on va les retrouver sur d'autres distribs. Mais nous, on ne l'exposera pas ça comme une extension de l'API cube, mais ça sera intégré dans l'API OpenShift. Typiquement, le cluster API, ce genre de choses. D'accord. Et donc là, tu as parlé un peu que vous pouviez vous installer sur du bar métal, sur du cloud, enfin sur du GCP. Ça veut dire que vous êtes vraiment compatible avec tous les types d'infrastructures. OpenShift peut être installé, genre demain, je suis sur du GCP, mais je ne vais pas utiliser les off-manager. Donc je vais déployer mes VM. Alors c'est un bon point. Je vais revenir sur la partie, il y a le mode qu'on appelle Bring Your Own Subscription, où en fait, on a vraiment son infra, on met à disposition l'infra, on met à disposition son VPC pour créer ces machines et on arrive avec sa sub, sa souscription, son abonnement, parce que Red Hat ne fait pas de licence dans l'open source, comme chacun sait. Et puis après, on a le mode entièrement managé sur lequel je reviendrai. Alors pour revenir à ta première question, à partir du moment où l'Antible ou Terraform, il y a une collection où il y a du templating Terraform qui permet de créer de l'infra, généralement, OpenShift peut être déployé. Donc nous, ce qu'on supporte officiellement, c'est les plus grands hyperscalers, donc Google, Microsoft, Amazon, IBM, Alibaba, etc. Après, en VIRT, ça va être VMware, OpenStack et BarMetal. Après, je le cite, parce que pour rappel, Red Hat se fait racheter par IBM, IBM aussi intègre ce type de solution sur d'autres architectures comme du Power Series, par exemple, ou du Z. C'est-à-dire qu'il y a certains clients qui tournent de l'OpenShift sur Z. Ça ne concernera pas forcément la majorité des auditeurs, mais on a des clients qui tournent aujourd'hui des conteneurs sur du cube, sur des LPAR de mainframe, ce qui est assez amusant. Et une autre chose aussi en termes d'architecture, c'est qu'on supporte l'ARM entièrement. Donc, on a certains clients qui font des use cases de type Edge et prennent des instances gravitons, par exemple, sur AWS, et on est capable de faire un single node, donc un single node OpenShift cube, avec toutes les features, sous réserve d'avoir suffisamment de CPU de RAM, évidemment, ce n'est pas magique, mais on supporte ARM en standard sur Core S. Donc, toutes ces plateformes-là sont intégrées, supportées. On a un install full automatique, on a un install semi-automatique. Full automatique, c'est qu'on met le endpoint, on met son access key Amazon, on clique sur un bouton où on lance un script et ça installe tout seul. Un MVP, en fait, de la plateforme. Ou on a un mode custod où on dit, non, je vais créer mon infra moi-même parce que je veux injecter des IP en statique ou je veux faire certaines choses dans les Core S en amont parce que dans les Core S, on a quelque chose qui s'appelle l'ignition file. C'est un peu comme le Cloud Init pour ceux qui connaissent KVM et OpenStack, c'est un peu le même concept mais pour Core S. Et donc, quand on veut faire de la custod ou du dortissement en amont, on a aussi un mode semi-automatisé, c'est-à-dire qu'on pré-crée l'infra un petit peu avant et on launch ensuite le déploiement de la plateforme avec un nœud bootstrap qui va builder les ETCD et ensuite, une fois que les ETCD sont formés, ils sont autoportés et puis provisionés d'autres workers. Donc là, oui, tout type d'infra sans souci en termes de déploiement. Et là, c'est une question un peu... Enfin, là, une question que je me pose parce que ça revient de plus en plus. Est-ce que vous supportez l'AirGap ? Est-ce que vous êtes capable de vous installer ? Donc, je reviens là-dessus sur une plateforme qui n'a pas accès à Internet, en fait. complètement. Donc, en fait, on a possibilité de faire une registrie miroir parce qu'en fait, quand on installe un OpenShift, le contenu, il est sur registrer-redat.io. Enfin, en gros, il est chez Redat parce que c'est principalement des images de conteneurs qui sont sur la registrie. Elles sont aussi disponibles sur quai.io qui est la registrie, l'équivalent du Docker Hub de Redat. Et donc, en fait, on va faire une synchro, un pool de ces images sur une registrie locale. Il faut juste que ce soit une registrie Docker. Donc, si vous êtes en full écosystème Redat, vous prenez une réelle et vous faites un podman dessus. Si vous voulez faire une registrie Docker ou si vous avez un Artifactory dans un coin qui peut faire une registrie, n'importe quel registrie compatible Docker fonctionne. On va pooler toutes ces images. Alors attention, ça fait quand même quelques gigas. Donc, souvent, quand on fait de l'air gapt, si c'est à la 3G sur le laptop dans un data center, bon, il faut prévoir un petit peu le temps pour le faire. Mais techniquement, qu'un souci pour le faire pour la plateforme et aussi, et ça, c'est assez récent pour le marketplace d'opérateurs. Parce qu'on a quelque chose qui s'appelle l'opérateur Left Cycle Manager où là, on a vraiment tous les manifestes pour les opérateurs. Et ça, c'est un autre repo. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est dans le marketplace, c'est pas forcément Red Hat qui le publie. Quand Nvidia pousse un opérateur GP avec son driver, c'est eux qui poussent le code, même s'il est open source. Donc, c'est un autre repo qui n'est pas hébergé chez Red Hat. Et ça, on sait aussi le faire en air gapt. OK. Donc, voilà. Et sur les machines, là, je reviens un peu. Est-ce que vous êtes capable de faire de l'autoscaling par rapport à ça ? Et si c'est le cas, comment ça va se passer ? Si j'ai du bar métal, est-ce que vous êtes même capable de gérer le cycle de vie de bar métal ? Alors, en Virt, c'est relativement classique parce que c'est les machines sets. Alors, sous réserve qu'on a effectivement la capacité à le faire, on va mettre des... un peu comme pour le pod autoscale, en fait, un min max et des triggers. Donc, les triggers, ça va être CPU et RAM, principalement, pour triggerer le fait de créer un nouveau worker. En bar métal, ça va être extrêmement tributaire de ce qui existe en technologie d'orchestration de bar métal. Donc, soit on est un peu en old school, on est en IPI, il y a de plus en plus de constructeurs qui basculent sur des choses comme Redfish. Nous, on a un projet qui s'appelle Ironic pour bar métal qui est issu un petit peu de ce que... Alors, c'est Metal Cube, Ironic, c'était côté OpenStack et donc, ce projet Ironic côté OpenStack, il a dérivé vers quelque chose qui s'appelle Metal Cube qui interagit en fait avec des API de management de matériel pour faire ça. Donc, quand je vais être dans un châssis blade UCS ou dans un châssis blade de synergie HP, par exemple, et que j'ai un backplane qui permet de... J'ai des lames prépopulées et j'ai une API type Redfish ou avec HP OneView, par exemple, qui permet de populer des lames facilement, je vais retrouver cette dynamique-là. Alors, évidemment, si je n'ai pas de serveur, la pizza bot, celle en carton, il ne va rien se passer. Mais si j'ai un châssis lame avec des cartes qui sont prépopulées et un fond de panier intelligent, on sait aussi faire cette dynamique-là en bar métal. Ok, donc en final, c'est beaucoup plus que seulement une distribution. Oui, là, on arrive effectivement sur l'aspect... C'est pour ça que je disais que nous, pour des raisons de commodité et de packaging, c'est beaucoup d'extensions qu'on va mettre au-dessus de l'extension OpenShift. Cette API, on va la retrouver upstream côté OKD. Donc, les gens qui n'ont pas forcément envie de payer une souscription mais envie de jouer avec, vous allez sur OKD et vous avez en fait tout à disposition pour avoir cette API exactement à dispo. Mais ces projets-là que j'ai évoqués sont disponibles par ailleurs, certains sont CNCF et donc sont techniquement intégrables comme extension d'API Cube directement. Nous, c'est un peu une ombrelle pour des raisons de commodité de packaging mais ce n'est pas un couplage, il n'y a pas de dépendance à l'API OpenShift dans la majorité des cas. Et donc là, on commence à parler vraiment de machines, de bar métal. Historiquement, Red Hat est connue quand même pour OpenStack. C'est quoi aujourd'hui le découpage entre les deux qui va se passer entre OpenShift et OpenStack c'est à quel moment vous allez privilégier l'un, l'autre, les deux ? Quel va être le couplage ? Ou est-ce que via des technologies comme CubeVirt par exemple, on se dit non, l'avenir d'OpenStack c'est en fait OpenShift, enfin c'est Kubernetes ? Alors c'est une bonne question. En fait, il y a une réponse assez simple à ça. C'est les clients historiques qui sont OpenStack, on va évidemment privilégier leur trajectoire OpenStack et en fonction des cas d'usage, les accompagner vers une transition, tu as évoqué la particule VIRT, vous n'êtes pas sans savoir qu'on avait auparavant, il y avait trois offres, il y avait trois offres KVM, il y avait l'offre KVM où je suis sur une rail, une Linux, et puis j'ai un KVM dessus avec un VIRT manager, il y avait OpenStack qui est assez connu, mais il y avait aussi OVIRT qui était la partie RHV qui était un peu l'équivalent d'un V-center avec des hypervisors classiques, hypervisors avec manager. Donc ça, cette offre, elle a été terminée, entre guillemets, elle est end of life, au profit de ce que tu as évoqué de KVIRT. Donc KVIRT, il est intégré par défaut dans OpenShift, c'est-à-dire que le seul prérequis en support, c'est d'installer OpenShift sur du bar métal. Ça fonctionne en nested, on fait beaucoup en lab, il y a des clients qui le font aussi pour faire du full OpenShift de sandbox sur de l'OpenShift en KVIRT, même si on ne le supporte pas officiellement, mais à partir du moment où vous avez un processeur qui supporte le nested, si possible, plutôt Intel, parce que sur AMD, on peut avoir quelques petites surprises de par mon expérimentation personnelle. Ça fonctionne très très bien et moi je le fais dans mes labs. Pour revenir à la partie OpenStack, on a vraiment une convergence des deux parce que ce qui arrive de toute façon dans les prochaines releases d'OpenStack, notamment 17, c'est le fait de prendre le control plane OpenStack et de le mettre sur OpenShift, donc en KVIRT. Donc ça, soit effectivement ce qui est containerisé, c'est le mettre directement dans les propres namespaces dédiés d'OpenShift et les choses qui sont plus difficilement containerisables les mettre en VM KVIRT sur OpenShift. Donc dans les prochaines de toute façon itérations d'OpenStack, pour les gens qui montront une version, il y aura de toute façon OpenShift qui arrivera dans la picture. Donc là, la question se pose de dire est-ce que je veux une instance OpenStack ou est-ce que je veux une machine KVIRT ? La réalité aujourd'hui, c'est que fonctionnellement, il y a quand même tout l'historique d'OpenStack, il y a quand même beaucoup de choses qui existent en OpenStack, de la prod depuis un certain temps, beaucoup plus que KVIRT. Donc KVIRT, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux choses. On a quand même des très gros clients, notamment aux Etats-Unis. Il y a une grosse banque américaine qui a migré tout son parc VMware d'à peu près 80 000 machines sur KVIRT. Mais c'était une vraie volonté de faire la gestion de VM en mode GitOps, de dire ma VM, c'est un YAML que je committe sur un Git qui fait une création de VM. C'est pas faire du clic ou bilou sur un V-Senter. Donc il y avait vraiment cette volonté-là. Et l'autre aspect qui a été intéressant pour nous, c'était aussi le choix de Google dans le cas de Dantos Ant-Prem d'embarquer la partie KVIRT, ce qui légitime un peu ce choix technique et qui fait que Red Hat n'est pas tout seul. Un peu comme sur OpenStack, si on regarde OpenStack aujourd'hui, Red Hat est un petit peu le dernier contributeur, le dernier démoïcan. Là, sur KVIRT, on a quand même d'autres acteurs qui l'intègrent et ça légitime un peu la technologie. Maintenant, concrètement, on ne sait pas faire tout ce qu'on sait faire sur OpenStack, sur KVIRT. On sait le faire avec beaucoup plus d'huile de coude parce qu'on a toute l'ancienneté d'OpenStack. Donc, il n'y a pas... Je dirais, les clients qui devaient faire l'OpenStack, ils en font déjà. Donc, les nouveaux clients, généralement, ne se posent pas la question de déployer l'OpenStack. C'est plutôt pour les clients existants qu'on a cette problématique. Alors, moi, c'est une problématique que j'ai régulièrement chez des clients qui, justement, sont ultra-légacis lors des machines gérées à la main, veulent passer sur du Kubernetes. Moi, le problème qui me pose, que j'ai aujourd'hui, c'est que, justement, tous ces clients-là qui ont des parcs de machines, en fait, ils ne les gèrent pas. Par exemple, ils n'ont pas de stockage vraiment disponible. En fait, c'est à la limite de temps en temps un XI qui est mis à la main parce qu'on connaît la personne là-bas qui nous a donné le endpoint écrit sur un bout de papier. Ils n'ont pas toute cette gestion, par exemple, des images, mais c'est vraiment qu'un des exemples. Mais ils n'ont pas de SDN, ils n'ont pas un neutron qu'on aurait l'un an. En fait, ils n'ont jamais apaisé aucune des parties de leur infrastructure, des APIs que souvent Kubernetes a besoin. Typiquement, Kubernetes va avoir besoin de PV, il a besoin de requêter une API pour avoir des PV. Il va avoir besoin de, si jamais je dois faire du monotonon, c'est-à-dire plein de petits clusters et pas du multitononon, je vais avoir besoin de ségréguer, d'avoir des routes réseau, etc. Aujourd'hui, toi, comment tu verrais pour ce type de client ? Parce que si on part sur le kubir, on peut faire tourner des VM, toute cette partie-là, c'est OK. Comment tu fais chez un client un peu legacy pour avoir cette gestion, par exemple, des PV ? Là, quelle est la solution qui peut être mise en place quand on a du code shift ? Alors là, on a cette situation qui arrive très fréquemment parce que le grand jeu, notamment sur des clients industrie, banque d'assurance, c'est je fais du V2C et je fais du lift and shift. Par exemple, j'ai tout un tas de Tomcat, de JBoss, de Welfare que je dois passer en conteneur. Donc, je sais que je dois passer en conteneur. Comme il y en a trop, ce sera orchestré. Comme c'est orchestré, c'est Kubernetes. Donc, ça, c'est réglé. Donc, souvent, il y a du repurpose d'anciens OSX ou pas six anciens parce que maintenant, vu qu'on a les temps de commande de matériel et les temps de dispo, on se pose beaucoup plus la question de réutiliser les serveurs qu'il y a quelques années. Donc, on a pas mal de refurbish. Donc là, il y a deux possibilités. Moi, j'ai deux catégories de clients et souvent, ces deux catégories de clients se rejoignent à la fin. Il y a des clients qui se disent, je viens de refaire un marché stockage, je viens de racheter 40 Bénétapes, 10 BdL, 50 Bétachi. Donc, vous êtes gentils, mais on va utiliser ce stockage en fait en tant que storage class pour Cube. Donc, nous, on a une position qui est assez, entre guillemets, attentiste, qui consiste à dire, attention, par rapport à ces acteurs du stockage, il faut une intégration avec ce qu'on appelle un driver CSI, Contoner Storage Interface, et ce driver-là, ce n'est pas Red Hat qui en a la responsabilité. Même si dans certains cas, ça je n'irai à l'avoir dit, mais en sous-main, Red Hat fait parfois les drivers CSI pour des petits acteurs pure player du stockage, notamment Full Flash, parce qu'ils n'ont pas forcément les compétences pour le faire. Et après, ils le réintègrent chez eux. Et il y a l'aspect, est-ce que le driver est dispo ? Et qu'est-ce que ça fait en termes de features ? Typiquement, j'ai besoin d'avoir un PV RWX avec un certain niveau de performance en multi-accès. Est-ce que, si j'ai une baie stockage à la papa, est-ce que ça le fait ? Donc, il y a des acteurs qui sont relativement bons, type NetApp, avec un trident, ça fait bien le job. Et puis, d'autres acteurs qui sont très legacy, c'est plus compliqué. Donc, si on n'a besoin que de PV blocs en RWO, pas de souci. Si on veut des choses un peu plus chiadées, c'est plus compliqué. Donc là, généralement, arrive la deuxième proposition de Red Hat. Red Hat propose son propre software defense storage qui s'appelle en fait ODF. Alors, CEF, pour ceux qui ont connu la partie OpenStack. Donc, il y a un projet qui s'appelle Rookaio en upstream, qui en fait conteneurise CEF. Il y a deux manières de faire. Soit on met vraiment la totalité de CEF dans les workers. C'est-à-dire qu'on va utiliser des disques, des slash devs qui sont visibles des workers qu'on va formater en OSD comme en CEF. Et on va avoir en fait un CEF RADOS Gateway qui fait également l'objet tout intégré, clé en main. Ou alors, on peut travailler en mode connecteur. Écoutez, j'avais déjà un cluster à CEF sur mon OpenStack. Vous êtes mignons, on va se brancher dessus. Pas de souci, on a un connecteur. En fait, l'ODF, c'est aussi de travailler en connecteur CSI sur un CEF externe. Donc, avec cette combinator-là, on peut dire, vous reprenez un serveur. Soit il y a des disques dedans. C'est super, on va mapper ces disques directement et on va les formater en ODF. Soit vous avez du stockage SAN à l'extérieur. Ce n'est pas grave parce que ces disques SAN vont être visibles en slash dev sur les workers et on va mettre de l'ODF dessus. Et là, on a la totalité de ce qui est possible. File, Block, Object, RWEO, RWX. C'est la seule techno à ma connaissance qui permet de faire du RWX en block pour le kubvirt notamment quand on fait du live migration. Je n'ai pas connaissance d'autres techno CSI qui permettent de le faire. Et donc, ça permet vraiment de linéariser un petit peu si tu veux et d'avoir à un moment donné la même storage class qu'on soit sur Amazon. Je suis sur Amazon avec mon OpenShift. J'ai un EBS derrière. Par contre, j'ai un ODF, donc mon pivicle M. Il est toujours sur la même storage class ODF Gold que je sois sur VMware on-prem ou en BarMetal ou que je sois sur AWS. Donc, on a beaucoup de clients qui commencent à se dire je vais utiliser ça vraiment en CSI et puis ils regardent ODF et se disent finalement, c'est quand même assez pratique. On va regarder ce que ça fait. Et donc là, c'était d'ailleurs un héritage de la partie pass. Vous faites plus des méga clusters, on va dire un cluster assez gros dans lequel tout le monde va être. Si jamais je vois un peu l'héritage du pass, c'est un peu ça. Alors, pas forcément, pas forcément. C'est peut-être l'image qu'on a de l'extérieur, c'est vrai pour OpenStack, c'est beaucoup moins vrai pour OpenShift, pour des raisons de gouvernance. Et d'ailleurs, ça va, du coup, je vais faire une transition, c'est que on fait beaucoup moins de très gros clusters qu'avant pour des problématiques de multi-tenancy, surtout pour des problématiques de gouvernance. parce qu'on est souvent dans un cas, en fait, où on a un grand groupe français, 440, souvent, il a un département et il fait des services que les métiers sont censés utiliser. Les métiers qui ont envie de cohabiter sur le même infra, généralement, c'est compliqué. Il faut vraiment leur tordre le bras pour dire vous avez partagé le même OpenShift ou vous avez partagé la même plateforme. Donc, on se retrouve beaucoup dans des cas où, en fait, on a une filiale, un cluster métier pour une banque, il va avoir ces 5 clusters prod, dev, test, QA, sandbox. Donc, on va avoir 5 clusters OpenShift pour l'un, 5 clusters OpenShift pour l'autre, avec beaucoup, beaucoup de clusters. Et c'est pour ça aussi que quand on a refait l'intégration avec IBM, ils avaient un outil qui s'appelait MCM de gestion de flotte cube qu'on a réincorporé dans le portfolio qui s'appelle ACM justement parce qu'en fait, si on regarde tous nos gros clients, ils ont en moyenne une quinzaine ou une vingtaine de clusters, minimum. Donc, on est plutôt, moi, qu'on pourrait faire des méga clusters. Mais en pratique, la réalité des clients, notamment français, européens, fait qu'on se retrouve à faire beaucoup, beaucoup de clusters. Et donc, on fait de la gestion de flotte. Et après, par contre, on a des features intéressantes, notamment pour stretcher du SDN, pour générer des multi-clusters. Parce qu'on a beaucoup. Le client typique, grand client industriel ou banque, assurance français, c'est G2 datacenter. Bon, j'ai compris qu'un quorum, c'était à trois. Je suis en train d'en construire un troisième. Donc, on va stretcher un cube sur les trois datacenters. Bon, déjà, on commence à regarder la latence entre les datacenters pour voir ce qui est faisable. Et souvent, ils se disent, ah, ben, ouais, mais en fait, j'ai un autre site là-bas, mais ce serait pas mal, en fait, si je pouvais bouger un workload ou en tout cas, donner une visibilité d'un workload par rapport à l'autre. Donc, on a un projet qui s'appelle Submariner qui est incorporé dans SM qui permet de stretcher en fait le SDN dont je n'ai pas parlé, mais je pourrais parler sur OpenShift et donc de donner une visibilité sur un service cube qui est un service, il y a un Discovery de SVC qui est porté par Submariner qui permet de taper un SVC cube d'un autre cluster depuis un autre réseau complètement. Si j'ai le souvenir, on a déjà parlé de Submariner dans un autre podcast, mais il y a ça au moins trois ans. Submariner, si je me rappelle bien, ça fait des VPN entre les clusters et plus la partie Discovery. C'est ça, il y a un service de Discovery SVC qui est en complément qui n'est pas dans Submariner. C'est un projet à part mais qui est quand même rattaché. Parce qu'effectivement, si on ne popule pas les services dans l'autre cluster cube, il ne saura pas y accéder. Donc, il y a vraiment cette partie Layer 2 et également la partie Service Discovery. Ça par contre, c'est bien sûr si les réseaux des pods ne s'overlapent pas et qu'on a... si on a des réseaux d'avoir l'app, on a d'autres technologies mais qui ne sont pas encore GA, donc on parlera dans un prochain podcast qui permettent de faire ça. Mais oui, effectivement, comme tu le précises, il faut qu'au niveau réseau de pods, on soit sur des... C'est quelque chose auquel on ne pense pas très souvent parce que les pods la plupart du temps sont isolés. C'est ça. Donc, même on réutilise les mêmes dans plein de sociétés où j'ai été où les plages d'adresses IP, c'est un peu le singral assez compliqué. Les pods, on les met tous dans le même et en fait, via du Submariner, ils ne pourraient pas se parler, en tout cas actuellement, apparemment. C'est une bonne remarque et effectivement, c'est une des contraintes qui n'est pas si colossale que ça mais si on y pense à l'avance, c'est mieux, effectivement. Voilà, c'est quelque chose qui est possible mais oui, c'est assez marrant. Et donc, on connaît l'historique de Red Hat qui est je rachète une boîte, je mets en open source ce qu'il y a. Tu as parlé de Quay, notamment. C'était un logiciel qui était de CoreOS qu'ils n'avaient pas open sourcé et qui a été open sourcé ensuite. Dans l'autre sens, Red Hat s'est fait racheter par IBM. Tu as parlé du logiciel de gestion de flotte. Moi, c'est un sujet dont je parle beaucoup parce que, en tout cas, dont j'ai pas mal regardé. Je ne connais pas ce logiciel. Il est open source ou pas ? Il n'est pas encore upstream donc il sera upstream parce que ça, ça ne change pas en tout cas. S'il y a une chose et même moi, je dirais à titre employé Red Hat, quand je me suis fait racheter, je n'avais pas forcément la visibilité sur ce qu'il allait devenir mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette notion d'avoir un upstream, on l'a toujours. Alors, pas forcément dans la minute parce que, pour rien vous cacher, la manière non-code IBM et la manière non-code Red Hat ne sont pas tout à fait pareilles donc il a fallu nettoyer un petit peu le soft pour le remettre en standard Red Hat. Je n'irai l'avoir dit encore une fois même si c'est enregistré. Et donc, une fois effectivement qu'il y a une remise à niveau de ce soft, il y a un upstream. Ça a été le cas avec Antibol, avec Torer, c'est toujours le cas. Si on a du propriétaire, on met upstream parce que dans la software factory Red Hat, on ne sait pas faire autrement. C'est-à-dire que la manière dont est fait le pipeline, on ne peut pas, à un moment donné, s'il n'y a pas d'upstream, fonctionner. Donc, il y aura un upstream de ce produit. Alors, je n'ai pas encore la date. Il y a un autre produit aussi qui est intéressant. Là, je fais un peu des écarts mais dans toujours la partie outillage, on a racheté une société qui s'appelle StackRox qui est un peu l'équivalent d'un 6Dig Aqua Security. Là aussi, il y aura un upstream qui sera mis à disposition. Je pense que c'est vraiment intéressant pour la communauté ou même pour les gens qui se posent des questions par rapport à ce techno-là. C'est quand même avoir accès à des outils entreprises assez puissants. Son support, évidemment, quand on est en version open source mais qui fonctionnellement en termes de techno sont les mêmes, ne sont ni plus ni moins que les incubateurs de ce qu'on a en version entreprise. Donc, ces produits-là arriveront en upstream. Je ne sais pas si ce sera cette année ou début d'année prochaine mais généralement, il faut compter à peu près un an, un an et demi entre le moment où il y a une acquisition et le moment où on considère que l'upstream est suffisamment propre pour qu'on ne se fasse pas cartonner quand on le pousse sur le ripo. Là, si je comprends bien, en fait, la base de Red Hat, ça devient OpenShift. Ça devient vraiment l'enabler de tout le reste de l'écosystème. J'ai un OpenShift, une fois que j'ai un OpenShift, je peux installer après toutes ces briques de l'écosystème dont le stockage. Est-ce qu'un jour, il ne va pas falloir rappeler, enfin renommer Red Hat en OpenShift Company ou quelque chose comme ça ? La com en interne, surtout quand OpenShift 4 est sorti, c'est OpenShift et the new REL. C'est clairement, c'est vraiment la vision qu'on en a. Alors aujourd'hui, c'est vrai que, sans rentrer dans le détail des chiffres, on commence à avoir un rééquilibrage conséquent en termes de revenus. C'est-à-dire que REL représente évidemment l'operating system une partie importante, mais qui est en croissance beaucoup moins forte qu'OpenShift et on a un équilibrage sur qu'OpenShift représente par significative du revenu Red Hat et en très très forte croissance, notamment en termes d'acquisition de nouveaux clients. Et il y a un peu un cercle vertueux. C'est ce que j'évoque parfois avec certains clients, c'est qu'un client qui a déjà fait du cube, il a déjà fait ses études de marché, ses RFI, c'est à peu près où il met les pieds. On a beaucoup d'autres clients et même parfois des grands noms dont je tairai par courtoisie, mais qui sont un peu rattrapés dans la lueur des phares par Kubernetes une fois que leur DSI est revenu de la KubeCon ou ailleurs et qui leur dit on en est où, ils n'en sont du part et qu'ils doivent rapidement faire des choix. Et le fait de se dire mon voisin qui fait la même chose que moi ou mon compétiteur, il a pris cette techno-là, il a fait un projet, il tourne en prod depuis un an et demi, je peux faire un call avec lui, avoir un rétexte, c'est quelque chose qui rassure beaucoup. Donc on a vraiment cet effet vertueux. C'est vrai que je cite assez souvent le chiffre de market share, on a 47% aujourd'hui du cube payant d'entreprise. Alors je ne parle pas du cube manager, je parle vraiment des Tanzu, des Ranchers, des Antis et autres Docker, eux, sur ce marché-là, Red Hat, ça représente 47%. Donc 47% de ce qui est en distribution payante d'entreprise, c'est de l'OpenShift. Donc en termes de user group, en termes de communauté qu'il y a autour de ça, même si vous allez sur Reddit, vous regardez sur Reddit le nombre d'entrées qu'il y a sur OpenShift ou des gens qui posent des questions, c'est un bon indicateur que hors de l'écosystème Red Hat, c'est quelque chose qui phosphore pas mal. Oui, c'est assez marrant en fait, l'intégration dans des grands groupes. Moi, je l'ai vécu par des connaissances et des amis, par l'autre lumière, enfin par l'autre porte, c'est-à-dire que des gens voulaient avoir un Kubernetes, on leur disait non, vous ne voulez pas un Kubernetes, Kubernetes c'est compliqué, tout le monde n'arrête pas de dire que c'est compliqué, non. Ce que vous voulez, c'est un pass et on va vous mettre de l'OpenShift. Et en fait, après, ils se retrouvaient à avoir l'OpenShift, ils font bon bah ok, mais donne-moi le cube config et en fait, ils se retrouvaient à faire du Kubernetes donc c'est assez marrant. Je parle de ça, c'est des versions 2.3, c'est vraiment, il y a un petit moment de ça mais dans pas mal d'entreprises, en fait, tout le monde était pour avoir de l'OpenShift parce que ça permettait de rassurer tout en haut en disant non, méga, ne réinvente pas la roue, regardez, ils ont un pass mais en même temps, en vrai, en fait, tout le monde voulait un Kubernetes pour pouvoir enfin avoir les mains libres qui a été en fait entre les deux et a su parler en haut et en bas à un moment donné et je trouve ça assez marrant là de l'apprendre, enfin clairement, moi je suis comme tous les auditeurs, j'apprends les choses là de voir que justement la vision c'est d'aller plus vers du vanilla et de se reposer sur Kubernetes en lui rajoutant des fonctionnalités. C'est ça, parce qu'on se rend compte et si tu regardes un peu la CNCF, tu te rends compte qu'il y a quand même un vrai foisonnement et on est quand même moins sur un trend où on va faire grossir l'API Cube, l'API Cube il est un peu sanctuarisé, pour moi c'est un peu comme sur OpenStack, on recentrait vraiment sur les fondamentaux CAS et puis après il y a plein plein d'autres trucs autour, voilà, la partie service mesh, la partie serverless, c'est des choses dont on aurait pu se dire il y a quelques années ça devait être une extension de l'API Cube et on voit bien qu'on a ces choses qui vivent leur vie de manière séparée et donc Credat par rapport à ça et on fait un peu un job de curator comme on dit en anglais c'est-à-dire qu'on regarde alors il y a deux manières de faire, il y a la manière un peu à l'américaine dans ce truc qui est vachement important pour nous en termes de roadmap donc on va mettre 50 développeurs dessus et donc du coup il va y avoir beaucoup de commits et une grosse traction quand des fois il y a vraiment des éléments qui sont stratégiques pour nous notamment parce qu'on a un gros client qui sur tout le framework repose sur l'istio du Kali, du Jager donc le fait qu'on ait un service mesh robuste c'est important pour ce client c'est ça aussi qu'il faut que les auditeurs comprennent c'est que parfois je l'entends de moins en moins heureusement mais parfois on entend des ayatollahs de l'open source qui disent oui Red Hat n'apporte pas grand chose et en gros ils vendent du gratuit alors moi je suis Red Hat donc évidemment j'ai une vision biaisée mais en fait dans le life cycle c'est plutôt il y a des très gros clients souvent américains européens qui ont des besoins et eux en fait en payant à Red Hat ces souscriptions indirectement font évoluer le produit ça arrive un peu avec OpenSack avec le telco si les Verizo les Orange et les SFR n'avaient pas eu besoin d'OpenSack pour les VNF aujourd'hui l'OpenSack communautaire il ne serait pas où il en a et Cube c'est un peu ça c'est-à-dire qu'il y a des clients qui de toute façon ont besoin de faire cet effort-là résonnent dans le mode j'ai des super dev mais quand je vais faire un pull request j'aimerais bien qu'il soit mergé ce serait pas mal et donc il y a un peu cette coopération avec Red Hat pour porter des features et nous ce qui est assez rigolo je ne suis pas parmi les commiteurs ni même dans le board mais on a parfois des échos quand on fait ce qu'on appelle des request for enhancement un request for enhancement c'est un vilain nom en open source pour dire on va remonter dans le backlog une feature pour qu'elle soit mergée c'est ça un request for enhancement ou alors c'est vraiment une création complètement de feature et c'est souvent assez intéressant de tirer le fil et de voir les échanges dans les tickets Jira ou dans le chat et de dire tel client c'est la grande banque américaine le constructeur d'avions qui avait besoin de cette feature-là et puis au bout d'un an et demi ils ont fait un fixe pour la version d'OpenSack pour ce client et puis après c'était tellement intéressant que ça a été mis en upstream et du coup tout le monde y a accès c'est ça cette histoire qui est assez intéressante et il faut plutôt voir ça le côté payant en mode quelque part mécénat c'est-à-dire qu'il y a des très gros clients qui payent de toute façon qui ont besoin d'un support et d'un service mais ça bénéficie quand même à toute la communauté versus d'autres acteurs que je ne titrerai pas parce que c'est enregistré mais qui eux utilisent énormément de technologies open source mais n'ont pas d'upstream ISO ils font du freemium dans le meilleur des cas c'est-à-dire qu'ils ont des versions dégradées Red Hat c'est quand même un des derniers où on a un produit ISO fonctionnel entre la version entreprise et la version open source Oui c'est ça l'abonnement il sert aussi à avoir accès à des experts des gens qui s'y connaissent qui s'y connaissent dedans ce qui est un point important et un point d'ailleurs qui est souvent délaissé délaissé pour plein de raisons souvent parce que c'est le not invented year syndrome donc les gens aiment bien avoir à refaire dites-vous que même si vous vous utilisez l'open source et que vous avez des pages que vous n'avez pas open sourcées vous êtes pire que Red Hat c'est clairement ça les choses à un moment qu'il faut avoir en tête tout à l'heure et oui je vais rebondir j'en ai pas parlé je crois pas dans un podcast encore les gens qui me connaissent savent qu'à la dernière CubeCon de ce que j'y ai fait mais c'est vrai que ce dont tu parles là c'est vraiment un point important moi j'ai essayé de remonter des fonctionnalités et clairement quand on a un contributeur individuel c'est extrêmement compliqué alors je sais pas qui est l'off et la poule aujourd'hui c'est vrai que si jamais vous avez des contributions que vous les essayez de faire passer et que vous n'êtes pas un gros nom ça va être extrêmement compliqué dans plein de projets de pousser des fonctionnalités donc c'est vrai que là des fois être backé par des gros acteurs des gens connus des gens qui vont pouvoir un peu mettre leur légitimité derrière votre nom c'est souvent un intérêt donc après malheureusement il y a des projets qui sont trop comme ça et qui attendent que ce soit que des gros noms qui leur fassent des pull requests et sinon ils les regardent pas mais c'est vrai que c'est un point important de voir que c'est pas juste vendre une licence c'est aussi vendre de l'expertise qui va avec et pas que l'expertise de sales du début ça va aussi dans le cycle de vie tout à l'heure t'as parlé de la partie Istio et donc toute la partie service mesh t'as teasé un peu le fait de la partie SDN justement comment est-ce fait cette partie là vous utilisez des produits classiques des Weave des Calico des choses comme ça ou est-ce que vous avez alors on a alors je vais faire une réponse de Breton c'est oui oui et oui de base en fait on a un SDN qui est basé sur OVN maintenant historiquement OVS qui va vraiment gérer tout ce qui est Est-Ouest sur le cluster donc on a des bridges OVS qui sont pilotés par le control pane OVN alors je vais pas forcément rentrer dans le détail OVN au risque d'endormir les auditeurs c'est super sympa enfin mais c'est un sujet c'est déjà c'est un sujet pour revenir un peu dessus parce que même je pense qu'il y a des gens qui ne savent même pas c'était historiquement ce qui était utilisé dans OpenStack de manière un peu native on va dire c'était celui c'était celui qui était ça a été tout un sujet ça pendant un temps mais en tout cas c'était ce qui était utilisé dans OpenStack pour faire la communication entre les entre les nodes en fait et entre les VM les VM et avoir un SDN pilotable directement depuis Neutron dans OpenStack et donc comme on avait quand même déjà bien contribué sur la partie OVS on a beaucoup de clients telco qui en avaient besoin alors je ne vais pas rentrer encore une fois dans les détails des OVS DPDK et autres joyeusetés mais beaucoup de clients telco avaient besoin vraiment de muscler OVS et donc OVN c'est une évolution d'OVS avec pour la gestion des flots les propres bases le North Plane le South Plane qui sont séparés je ne vais pas forcément rentrer en détail donc c'est OVN qui est en standard pour gérer ce trafic Est-Ouest et après pour tout ce qui est Ingress on a HAProxy qui va gérer Ingress pour les applications et sinon on a aussi la possibilité d'utiliser des instances de LiveKeeper pour l'IP fallover avec du VRP si on n'est pas sur du trafic type HTTPS ou autre donc par défaut c'est ça qu'on installe on a ça maintenant on a tout à fait possibilité avec la partie CNI au même titre qu'on parlait de Container Storage Interface on a le Network Interface donc ça c'est du standard cube c'est pas propre OpenShift de venir plugger d'autres providers et on a également Multus qui est supporté donc qui permet d'avoir plusieurs interfaces plusieurs NIC sur un même pod et donc ça ça permet de dire à un moment donné si j'ai envie d'avoir de base le SDN OpenShift basé OVN et puis une patte sur un Calico une patte sur un Juniper ou n'importe quel autre provider c'est quelque chose qui est faisable on a pas mal de clients pour les intégrations où vraiment on essaye de débrayer complètement ce que je conseillerais pas la partie OVN de base c'est beaucoup de clients qui sont des clients déploiements VMware full NSXT la première chose qu'ils demandent c'est de débrayer tout le SDN pour mettre NSXT à la place ça fonctionne ça demande un peu d'huile de coude maintenant il y a quand même pas mal de limitations parce que en fait la partie NSXT va gérer que le nord-sud et puis après ça va quand même être du TIGA Calico pour le SOS je rentre pas dans les détails mais quand on fait ça il faut quand même avoir le use case il faut pas faire c'est un peu comme mon OpenStack moi j'avais beaucoup de clients en OpenStack qui disaient enfin absolument que je mette un autre SDN de trône de base ça va pas faire le job d'abord se poser la question de ce qu'on souhaite faire des use cases de ce qui est en magasin parce que dites-vous que si vous intégrez un SDN tiers alors il y a certes des opérateurs qui permettent de les intégrer un peu plus facilement mais ça fait quelque chose à gérer quelque chose à monitorer en plus donc il faut qu'il y ait du sens qu'en SDN OpenShift natif et nous en sommes assez contents oui c'est enfin de toute façon il faut comparer ce qui est comparable c'est-à-dire le temps et l'apport qu'on va avoir sur un autre point toi là qu'est-ce que quelle serait la première façon de pouvoir rentrer dedans tu as parlé d'un projet donc au KD qui est le projet upstream open source quelle est pour toi la première façon peut-être s'accoutumer avec OpenShift est-ce qu'il vaut mieux commencer sur un Kubernetes vanilla commencer à faire ces petites choses et après de voir d'appeler Red Hat et de dire bon bah maintenant que je vois je fais ça quel est le meilleur move et celui que tu vois le plus en tout cas aujourd'hui en fait il y a deux alors soit il y a les clients qui ont vraiment un intérêt sur Cube et ils vont avoir un cheminement qui va les amener petit à petit à choisir une distribution donc ça c'est quelque chose qui intervient vraiment en amont on n'est pas forcément impliqué après les clients qui sont déjà intéressés par OpenShift effectivement il y a soit je veux vraiment voir la techno et j'ai un peu de temps devant moi ce qui devient de plus en plus rare avec les clients c'était vrai en fait c'est normal parce que plus la techno devient mature plus le côté incubateur la période s'est réduite effectivement il y a quelques années j'avais pas mal de clients j'ai fait un POC d'un an sur OKD et puis on se rappelle il y en a encore quelques-uns mais de manière de plus en plus rare il y a des clients qui sont déjà en mode ça risque fortement d'atterrir sur OpenShift j'en ai déjà fait chez un autre client et j'en ferai chez le client suivant donc là il y a de toute façon une possibilité d'avoir une Eval où là vous avez vraiment l'OpenShift la dernière release qui est disponible là simplement la chose dont vous avez besoin c'est d'Infra au moins de VM pour l'installer dessus donc un petit VPC quelque part sur AWS et puis il y a d'autres clients aussi qui veulent vraiment jouer avec mais n'ont pas forcément envie de faire le déploiement il y a le côté As-Service aussi si vous êtes sur AWS vous êtes sur la Marketplace vous avez une offre qui s'appelle Rosa vous avez Arrow aussi sur Azure où en fait c'est vraiment le côté SaaS vous cliquez vous avez accès à la console après aussi pour les devs il y a quelque chose qui s'appelle MiniShift avec la partie CRC il y avait ce côté MiniOpenShift qui tourne sur le laptop donc ça ça existe aussi avec la partie CRC donc là vous avez un OpenShift tout intégré alors ça va vite être comment dirais-je limité en termes de CPU RAM ça dépend de votre laptop mais bon à partir du moment vous allez vouloir monter des services c'est bien plus pour voir l'aspect fonctionnel après si vous voulez mettre un vrai geste IML dessus bon vous allez vite arriver aux limites mais il y a donc toute cette possibilité là de jouer avec la plateforme et la partie MiniShift en est une où vraiment il n'y a pas d'impact de coût c'est sur le laptop et puis après il faut de l'infra il faut du CPU RAM c'est toujours pareil il n'y a pas de il n'y a pas de magie il n'y a pas de magie et enfin l'avenir d'OpenShift donc on en a déjà un peu parlé mais là à l'heure actuelle la voie vers laquelle Red Hat veut pousser est-ce que c'est plus vers de la virtualisation pour remplacer cette partie OpenStack plus sur la partie de déploiement de machines plus sur je ne sais pas l'intégration des opérateurs des opérateurs enfin quelle est un peu la vision aujourd'hui le plan sachant qu'il peut changer à tout moment dessus mais quelle est un peu la vision à long terme l'intégration d'autres soucis enfin de CoreOS de plus enfin je ne sais pas quelle serait la vision alors vraiment la grosse tendance qu'on voit maintenant et c'est normal parce que c'est lié un petit peu aussi au marché c'est que les premiers clients qui sont partis sur OpenShift ou même sur Cube en général c'était un peu des early adopters donc c'était des gens qui avaient une certaine culture en termes de développement une certaine maîtrise sur les plateformes et donc ça c'était la première vague là on arrive sur la deuxième vague où on a un peu tous les retardataires qui se jettent dans le TGV sur la gare de Lyon et le principal compelling event pour ça c'est les ISV c'est les softs j'ai mon soft Tartompion que j'ai installé sur une VM où j'ai mon soft j'ai un gros GSI qui me fait un soft il me dit la prochaine release ce sera sur Cube je vais te livrer un Mchart je vais te livrer un opérateur et puis il faut un Cube et là ils sont vraiment dans un mode où il y a besoin d'avoir un Cube donc ça c'est important aussi pour nous de gérer cet écosystème là donc la tendance que je vois c'est vraiment de faire de plus en plus de relations c'est-à-dire que l'équipe qui chez nous gérait ses partenariats alors que ce soit avec des gens de l'infrastructure les gens du serveur on citait NVIDIA tout à l'heure qui est un acteur avec lequel on travaille énormément par rapport à son framework par rapport à des use case qu'on a chez le client de faire du GPU slicing d'interfacer avec eux des gens qui font du middleware tous les gens qui font du NoSQL les Mongo les Coachbase même jusqu'à des projiciels plus importants un Clodera par exemple quand j'ai envie d'installer un Clodera donc tous ces acteurs là on a de plus en plus de relations avec eux et souvent eux quand ils passent sur Cube ils ont tendance à regarder un peu les distribs du marché et à privilégier OpenShift parce que souvent on a des clients communs et donc ils vont réaliser d'abord sur OpenShift donc le gros push que je vois c'est vraiment cet aspect indépendant de software vendor éditeur de logiciels alors un éditeur logiciel ça peut être la je dirais la start-up du coin qui fait un soft jusqu'à SAS SAP et ainsi de suite et ça c'est vraiment le gros mouvement que je vois c'est la deuxième lame de fond aujourd'hui le volume si je regarde en Europe le volume qu'on fait il y a certes du clone natif parfois en stateful sur Cube mais c'est vraiment les gros ISV qui arrivent et qui sont Cube et qui sont Cube natif parce que pareil chez les développeurs les ISV qui développent les soft à un moment donné les devs bah j'ai arrêté de t'envoyer un artefact sur une clé USB dans une enveloppe je vais te une grosse VM et je prie et je prie pour qu'elles font que ça voilà donc on va faire et donc c'est aussi une volonté de la part des éditeurs eux-mêmes d'aller vers ce modèle pour des raisons de coût aussi une maintenabilité donc moi c'est vraiment le mouvement que je vois et après sur un aspect plus technique pas trop écosystème ce qui arrive c'est vraiment l'autre manière de consommer Cube alors je parlais tout à l'heure de la partie service mesh la partie serverless il y a tout un écosystème autour de la partie canative on parlait de Techton qui est un exemple mais il y a vraiment de plus en plus de clients qui regardent le fait de consommer Cube différemment pour avoir une nécessité plus forte un portabilité de workload donc ça c'est aussi un gros move et puis la troisième chose qui pour l'instant je vois plus côté client américain c'est vraiment la partie ménager la partie SaaS nous on va avoir chez les clients qui ont les deux généralement ils font du SaaS quand ils ont des entités qui n'ont pas envie de payer le service interne ou qui n'ont pas besoin d'un niveau de custod hyper fort ou qui n'ont pas besoin de la sécurité au max ils prennent le service managé mais ils ont du coup la même offre que l'entité groupe et ça c'est quelque chose qui pousse très fort aux Etats-Unis toujours pour des optimisations de coût parce que c'est des ETP en moins pour manager la plateforme et fonctionnellement du coup ils donnent juste l'accès au dev parfois c'est même pas l'accès au dev parfois c'est un bout de GitLab runner qui tape l'open shift le dev se connecte jamais dessus et ça c'est un peu les trois tendances même si le mode SaaS managé je pense pas qu'en Europe ça va être un raz-de-marie non plus à très court terme alors qu'ISV c'est beaucoup plus ok super je sais pas si t'as autre chose que t'envres à rajouter ah on pourrait parler oui bah c'est toujours ça sera pas une prochaine fois c'est pas un problème longuement et Red Hat je sais pas si t'as envie de faire la promo de Red Hat là si vous recrutez ou pas oui oui il y a toujours un petit peu il y a effectivement dans tout type de job alors chez Red Hat ce qu'il faut savoir c'est que la moitié des gens chez Red Hat c'est des développeurs c'est des développeurs qui commitent sur l'upstream et qui packagent du produit de stream donc que vous soyez développeur que vous soyez consultant en professional service ou même sur des fonctions d'avant-vente un peu comme ce que je fais moi ou même commercial il y a une activité qui est assez forte donc oui regardez aller sur le site Red Hat et n'hésitez pas à postuler super bah merci à toi bah enfin c'était c'était super intéressant j'espère que tous vous avez appris des choses sur OpenShift en tout cas j'ai appris des choses de toute façon on va revoir tous ces projets là même si on touche pas de l'OpenShift dans tout le CNCF et même au-delà dans tous les opérateurs et tout donc on voit bien que Red Hat du haut rachat de Corrace et son rachat même par IBM est très présent donc ça c'est très cool bah donc merci beaucoup nous tous les auditeurs on se retrouve donc n'hésitez pas à nous pinguer sur Twitter sur le Discord sur quoi que ce soit si vous avez des questions des remarques des envies d'un sujet ou parler de quelque chose c'est un point important il y avait ce sujet là David avait envie Red Hat avait envie de parler d'OpenShift là dessus donc ça a été ça le move donc n'hésitez pas et puis voilà on se dit à une prochaine fois merci beaucoup merci à toi merci à toi